Salut Rick, j'espère que tu vas bien avant tout. J'aimerais que tu te présentes un petit peu pour que nos auditeurs puissent savoir tes travaux et tes spécialités. Bonjour Anito, bonjour à ceux qui nous aiment. On va effectivement parler des compléments alimentaires. Je suis consultant dans la nutrition sportive depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que je travaille avec le revendeur, avec les revendeurs de compléments. J'ai un travail avec eux qui est purement linguistique. Je travaille sur le référencement naturel de leur site. C'est purement du marketing. J'ai un rôle commercial et avec eux aussi je travaille en tant que consultant. C'est-à-dire que je vais les aider, je vais les conseiller sur le marché, sur les tendances du marché. Essentiellement sur l'agroalimentaire, ça c'est une partie de mon travail, et sur la nutrition sportive. J'ai sorti un bouquin avec Christophe Bonnefond sur les compléments, qui est essentiellement centré sur les sports de force, vu qu'en fait je pratique la musculation depuis... En juin, ça fera 30 ans. Donc ça fait un moment. J'ai travaillé avec lui, avec Yann Nutrition, pour dire de sortir un ouvrage qui est spécialisé sur les compléments alimentaires et sur les ergogènes, en fait. Les substances ou la processus qui permettent... Tu as un exemplaire pour qu'on puisse le montrer ? Tu as un exemplaire sous la main ? Désolé. Donc voilà, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Donc il est sorti en fait en janvier de cette année. Tout à fait. Hein, voilà. Donc ça c'est le bouquin. On le retrouve en fait sur le site de Yann Nutrition, sur Amazon aussi essentiellement. Voilà, il est publié aux éditions. Pour l'instant, il a été bien accueilli ? Oui, j'ai eu de très bons retours. Donc au niveau des ventes, ça marche pas mal. Et puis franchement, on m'en a dit du bien. J'ai eu pas mal de retours sur Facebook, sur les eaux, sur Instagram aussi essentiellement. Je suis... Bon, c'est vraiment Facebook et Instagram où je suis généralement le plus souvent. Tout à l'heure, tu me parlais justement de ta spécialité en rapport à tes compétences scientifiques. Tu as aussi un site web. J'ai un site, ouais. Donc c'est Espace-Corres-Esprits-Formes. Donc c'est un blog de vulgarisation scientifique où en fait, je travaille énormément avec le site Ergologues, qui est un site en fait qui vulgarise en quelque sorte, dans le bon sens du terme, des études scientifiques qui reprennent en fait en quelque sorte, enfin qui font un petit peu la même chose que moi. Et donc je me suis associé avec eux pour traduire en français pas la plupart de leurs articles parce qu'ils sont très nombreux, mais disons les articles qui me paraissent le plus pertinents en fait, dans le plan scientifique, afin d'aider les athlètes dans leurs pratiques sportives au quotidien. Donc de leur donner des articles scientifiques valables en fait en quelque sorte. Disons que moi d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu il y a pas mal d'années, à travers ton site web justement, en cherchant moi-même à me documenter, à améliorer toutes mes connaissances dans le milieu. Donc tu as le site qui est référencé, tu vas avoir des articles de musculation, des articles sur l'hypertrophie, des articles sur la nutrition, des articles sur les compléments alimentaires, des articles sur la bioméca, c'est très très varié. C'est ça, varié, mais le thème principal c'est toujours les ergogènes, c'est toujours optimiser ses performances de manière naturelle, de toute manière tout ce qui se rapporte au dopage en quelque sorte, moi ça ça m'intéresse pas, c'est pas dans ma mentalité, je veux dire c'est pas quelque chose que j'accepte, j'accepte pas qu'on puisse en fait détourner des substances thérapeutiques. Donc voilà, et c'est pour ça en fait que j'ai fait un blog, d'une part pour me différencier, me distancier en fait, mettre de la distance entre moi et mes clients par rapport à ce que j'écris en fait pour Google, pour le référencement naturel, qui a toujours une certaine part de marketing dans quelque sorte, et le plan scientifique en fait, la recherche de la performance physique et sportive. Très bien. Aujourd'hui, nous avions parlé en off, il serait peut-être intéressant en vue de la situation, donc nous sommes en novembre, mi-novembre, de parler peut-être d'améliorer son système immunitaire. Par quels moyens, on va dire le plus simple, la première des étapes, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer son système immunitaire ? Alors voilà, quand on parle de système immunitaire et qu'on parle de santé, on va parler tout simplement, c'est un sujet dont je discutais un petit peu avec une grosse boîte sur Paris, qui n'est pas du complément alimentaire, mais qui est producteur et qui importe aussi. Et en fait, je parlais avec des biologistes et puis ils me disaient qu'en fait, la base de la santé, puisque santé et système immunitaire, on ne peut pas les séparer l'un de l'autre, ça serait incohérent, c'est toujours en quelque sorte d'apporter à l'organisme suffisamment de nutriments pour qu'ils puissent fonctionner de manière tout à fait correcte. Donc on va faire, en fait, on va se focaliser beaucoup en ce moment sur la vitamine D, qui est une évidence, puisqu'en fait, la vitamine D a énormément de rôles, des rôles très multiples, mais c'est aussi un niveau modulateur en quelque sorte. C'est une vitamine qui permet de moduler en quelque sorte le système immunitaire par plusieurs mécanismes, notamment sur la production en fait des anticorps, la destruction aussi des agents pathogènes, etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on se focalise beaucoup sur la vitamine D, il y a des études qui sont sorties, là, cette année récemment, mais il y en a eu beaucoup d'autres les années auparavant, c'est pas nouveau du tout, je veux dire, mais bon, moi j'ai discuté la semaine dernière avec des biologistes, avec des chargés de recherche, qui me disaient, de toute manière, et puis là j'étais bien obligé d'être d'accord avec lui, de toute manière, la santé et le système immunitaire, pour arriver, de toute manière, à une performance tout à fait normale, on a besoin de l'ensemble des micronutriments qui nous permettent justement d'assurer des performances tout à fait normales au niveau de notre système immunitaire. Notre système immunitaire se défend contre des agents pathogènes, contre des bactéries, contre des virus, etc., contre toutes sortes d'agents. Pour ça, on a plusieurs mécanismes, en fait, au niveau immunitaire, c'est très, très complexe, c'est un des systèmes les plus complexes, peut-être, avec le système hormonal, etc., et le système nerveux, je veux dire, mais de toute manière, on a besoin de l'ensemble des micronutriments pour pouvoir assurer, en quelque sorte, des défenses optimales. C'est pas seulement la vitamine D, même si elle a un rôle très important. Au point de vue de la vitamine D, donc, il y a la vitamine D2, D3, et beaucoup d'études montrent que 80-90% des populations sont carencées. Et dans ce sens, est-ce que, via l'alimentation, on peut arriver à un taux satisfaisant de vitamine D, ou c'est impossible ? Alors, c'est quand même, c'est un sujet peut-être un petit peu complexe à débattre. Disons qu'on a toujours des valeurs, disons, qui sont normalisées par les autorités de santé. Mais ces valeurs, je veux dire, elles ne reflètent pas, à mon avis, et par rapport à ce que l'Académie de médecine va mettre en valeur aussi, un taux optimal de vitamine D. Si on est, par exemple, ils ont un taux sain de vitamine D, sur les alentours peut-être de 50-60 nanogrammes par décilitre de sang, mais avec les valeurs minimales, les valeurs de référence qui nous sont données, ce qu'on appelle les VNR, en fait, les valeurs nutritionnelles de référence, avec la vitamine D, on sera à 5 microgrammes. Donc, 5 microgrammes, c'est 200 unités, ce n'est pas beaucoup. Vous avez décidé de très peu, sachant que le corps peut en métaboliser plusieurs milliers en quelques minutes au soleil l'été. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on fait. Quand on se met au soleil, je veux dire, quand on expose la peau aux UVB, notre système, par plusieurs intermédiaires, en passant par le foie, puis en passant par les reins, on va ensuite métaboliser, en fait, la vitamine D active, et puis là, c'est plusieurs milliers d'unités qui sont synthétisées. Donc, ça, en fait, les VNR, les valeurs de référence, soi-disant, comme 200 unités, c'est très, très peu, quoi. Je veux dire, d'un point de vue tout à fait normal, on peut plutôt tabler sur plusieurs milliers d'unités. Je veux dire, 1 000 à 2 000 unités, ça me paraît tout à fait correct. Bon, moi, d'un point de vue personnel, je serais plutôt entre 4 000 et 5 000 unités. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez sensible sur le plan de la santé. Je veux dire, sans vitamine D, ou avec, je le ressens quand même assez vite, quoi. D'accord. Tu sens une fatigue ? Tu sens un relâchement, peut-être, nerveux ? Qu'est-ce que, par exemple, toi qui as une meilleure sensibilité, une écoute de ton corps ? Comment tu ressens-tu, justement, ce manque ? Un relâchement, oui, d'accord, peut-être pas nerveux, mais je veux dire, toujours l'impression de fonctionner moins bien. Après, est-ce que c'est un placebo ou pas, c'est difficile à dire. Mais je veux dire, quand j'ai ma vitamine D, je suis plus en forme pendant la journée, je suis plus réactif, je n'ai pas de coups de fatigue, je veux dire, qui m'arrive comme ça de manière inopinée, je veux dire, non. Dans le rôle d'alimentation, j'avais noté pour la vitamine D2, des champignons, des céréales, ainsi que des levures, qui pouvaient en avoir. Et sur la vitamine D3, qui est différente, c'est tout ce qui a rapport aux graisses en général, puisqu'il faut savoir que c'est une vitamine liposoluble. Donc, j'allais notifier les poissons gras, sardines, saumons, beurre, les laitages, les comètes, et les œufs. Donc, pour avoir au minimum, donc déjà, un petit peu de source de vitamine D au sein de votre alimentation, vous pouvez retrouver d'ailleurs ces illustrations sur ma page professionnelle Facebook, ainsi que sur mon site web, dans l'article qui sera lié à cette vidéo. Maintenant, au point de vue du supplément en tant que tel, est-ce que tu recommandes donc de faire des doses de 1 000, 2 000, pour 50, 100 000 unités instantanales ? Comment le corps va réagir quand on fait des charges de doses ? Déjà, je ne fais pas de recommandation, puisque je ne suis pas médecin. Déjà, ça, ce n'est pas quelque chose que je fais. Je veux dire, d'un point de vue légal, ce n'est pas quelque chose à faire, puisque c'est tout à fait normal. Donc, chacun va voir avec son médecin ce qu'il en est. Je ne pense pas que des méga doses, je veux dire, d'un point de vue personnel, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Ça ne me paraît pas cohérent. Je veux dire, il y a énormément d'études qui ont été publiées. Il y en a certaines aux États-Unis ou en Angleterre qui, en fait, stipulent que de dépasser 10 000 unités de vitamine D par jour ne seraient pas commandées et ne devraient pas être faites hors du cadre médical, sans surveillance d'un médecin. Ça me paraît tout à fait logique, je veux dire. Donc, tant qu'on reste peut-être à 1 000 ou 2 000 unités, voire 5 000 pour des hommes, des athlètes, je veux dire, ça me paraît tout à fait cohérent. Mais il y a cette limite de 10 000 unités qui a été, en fait, validée par la recherche scientifique, et puis, bon, qui me paraît, en fait, logique de ne pas dépasser. Parce qu'en fait, un surdosage de vitamine D peut avoir des effets inverses aux effets espérés, notamment sur la protection du calcium et du phosphore. Donc, ça, à mon avis, ce n'est quand même pas une chose à faire. Du coup, ça crée des problèmes au niveau de l'ossature. Oui, c'est ça, une perte de calcium, essentiellement. Et d'autres problèmes peut-être plus graves par la suite. Très bien. Donc, la vitamine D, on va dire, on pourrait la mettre quasiment en numéro 1 au point de vue système immunitaire. Est-ce qu'il y a, par exemple, d'autres vitamines qui pourraient rentrer, justement, dans ce rôle de système immunitaire ? Alors, numéro 1, oui, peut-être. Mais, en fait, c'est à nuancer par rapport à ce que je disais au départ. Donc, on va être plutôt sur un multivitamine. Et s'il n'est pas suffisant en vitamine D, justement, de prendre peut-être un supplément en vitamine. Là, donc, je mettrais, en fait, peut-être trois compléments en avant. Le multivitamine, la vitamine D, s'il n'est pas suffisant. Il faut voir aussi au niveau des sources alimentaires que tu as citées, là, il y a quelques instants qui sont tout à fait valables. Je veux dire, par exemple, pour l'œuf, c'est tout à fait juste, les poissons gras, etc. Les sources animales, qui sont généralement mieux assimilées que les sources végétales. La D3 est généralement mieux assimilée que la D2. On retrouve de la D4, c'est plus rare dans les champignons. Mais sinon, ensuite aussi, je mettrais le magnésium, qui me paraît important. C'est vraiment trois choses qui me paraissent importantes. Ensuite, au niveau de la santé, peut-être pas du système immunitaire lui-même, mais au niveau des antioxydants, je rajouterai aussi la vitamine O, qui est importante aussi pour le système immunitaire, et les vitamines antioxydantes. Donc, dans les graisses, dans les poissons gras, et plus, je veux dire, dans les huiles végétales, logiquement, on va retrouver aussi les tocophérols, donc les quatre tocophérols, et plus essentiellement, l'alpha-tocophérol, en fait, dans les huiles végétales. D'accord. Parle-lui, le végétal, ça peut être le colza ? Le colza, je ne suis pas très pour. Le tournesol, non plus. Il faut quand même savoir qu'on a, en fait, des oxydants. On a énormément d'oxydants dans le tournesol, même si l'organisme, c'est très bien de gérer. C'est ce qu'on appelle le manolialdehyde, en fait, qui est un oxydant cellulaire particulièrement néfaste à la santé. Mais bon, là encore, je veux dire, un organisme en bonne santé, c'est très bien de gérer. Ce n'est pas une raison non plus pour toujours sur des aliments que du tournesol. Je veux dire, dans le meilleur des cas, je dirais plutôt de favoriser l'huile d'olive. C'est ce que je fais pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est très bien. D'accord. Qui est assez neutre, on va dire, au point de vue du profil. Tout à fait, qui est plutôt neutre, je veux dire. Donc, c'est essentiellement des monoinsaturés, donc des oméga-9. Sinon aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus rare et qui est très intéressant pour la santé quand on parle, en fait, des monoinsaturés, c'est les oméga-7. Le pas mytholéique. J'avais découvert ça sur son site d'ailleurs. Donc, on peut les retrouver où ces oméga-7 ? Essentiellement dans l'argousier. Il y a un poisson aussi qui en contient. Je pense que c'est l'anchois, mais je ne suis plus certain. Il va falloir que je le vérifie, mais c'est essentiellement dans l'argousier. Donc ça, c'est vraiment, c'est très intéressant pour la santé, pour le système. Peut-être pas pour le système immunitaire, je ne suis plus certain, mais plus pour le système hormonal. Justement, on parle des oméga-7 sur l'insuline. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. T'en prie. Tu me parles des oméga-7, justement. Les oméga-7, oui, tout à fait. On s'est rendu compte, je vais ouvrir mon article, ce sera plus simple, que les oméga-7 aussi ont un rôle intéressant sur l'insuline. Il n'y a pas que les oméga-7. C'est quoi ? Un régulateur d'insuline ? Un régulateur d'insuline pour des gens qui ont eu diabète ou pour une personne lambda ? Non, pas pour des personnes diabétiques. Je veux dire, si on est diabétique, il faut voir avec son médecin ce qu'il en est exactement. C'est une question plus personnelle, je veux dire, mais pour la personne lambda, je veux dire, pour la sensibilité cellulaire à l'insuline, c'est quelque chose qui est tout à fait, je veux dire, qui a été prouvé. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc, il y a eu en fait, pour le palmitoléique, il y a eu en fait des scientifiques qui ont été faites à la résistance à l'insuline, en fait. Notamment, les maladies du syndrome métabolique, donc, dont le diabète fait partie. D'accord. Et en général, moi qui suis habitué à avoir des listes de compléments alimentaires, c'est assez rare qu'on retrouve les oméga-7 dans les compléments. Parce que ça coûte cher à produire ? C'est rare et ça coûte cher. Il y avait un producteur en France qui me paraissait très bien, mais alors, on a demandé, en fait, si tu veux, avec Christophe pour produire un complément, mais on a eu des prix, c'est invendable, quoi. C'est pratiquement invendable. D'accord. Là, on est en train un petit peu de se battre pour trouver un autre producteur. Donc, il y en a un en Allemagne et donc, on va essayer de voir avec lui si c'est faisable, quoi. D'accord, très bien. Justement, pendant qu'on parle des oméga, un des plus fameux et connus, c'est le fameux oméga-3. Quel mot tu as à dire dessus, justement ? Parce que pendant longtemps, on a dit qu'il avait un rôle anti-inflammatoire, un rôle protecteur. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, ce qu'il en est exactement, c'est difficile à dire vu que les recherches sont toujours en cours, je veux dire. Mais comme le disait William, c'est vrai que, en fait, s'il reprend les données de Raymond Pique, qui est un chercheur aux Etats-Unis, qui reste quand même assez controversé. Je veux dire, il est possible que l'oméga-3, en fait, donne des effets bénéfiques à court et à moyen terme, mais à long terme, on ne sait pas. Ça serait plutôt l'inverse aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, je veux dire, c'est un sujet qui reste en suspens. D'accord. Moi, de mon côté, je prends l'ensemble des éléments, mais je ne peux pas conclure d'un côté ou d'un autre pour l'instant. Les oméga-3, il y en a deux types, le EPA à DHA et le EPA à l'A, un venant, en fait, des sources animales de graisse, notamment des poissons, et l'autre venant principalement des huiles végétales. Et donc, dans ces études, il mettait en avant l'utilisation alimentaire ou plutôt de complément alimentaire qui n'est plus du tout la même. Alors, sur le plan alimentaire, je veux dire, la conversion, en fait, de l'A, vers le DHA, le EPA est particulièrement faible, je veux dire, au niveau enzymatique. Mais je veux dire, on arrive toujours, dans la plupart des cas, à retrouver, je veux dire, un équilibre sur le plan métabolique. Ça ne pose pas de problème particulier. Pour les oméga-3, pour les compléments alimentaires, je veux dire, ils sont extrêmement fragiles. Donc, si vous prenez des oméga-3, mais dans une boîte transparente, je veux dire, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est exactement la même chose, je veux dire, pour les huiles d'olive. Vous n'allez pas mettre une huile d'olive dans une bouteille d'eau, je veux dire, totalement, dans une bouteille, pardon, qui est totalement transparente, puisque les oméga, les acides gras, vont s'oxyder très, très vite. Donc, il y a la lumière et après, le fait d'être à une certaine température aussi. Voilà, c'est ça, la lumière et la chaleur. D'accord, très bien. Une bouteille d'huile d'olive ou des oméga-3, bon, à la rigueur, je veux dire, tant que c'est en bouteille, vous pouvez la laisser à température, je veux dire, à température nominale, je veux dire, à l'abri de la lumière, mais à la rigueur, si vous avez votre boîte d'oméga-3, vous la mettez au frigo, tout simplement. Tout à fait. C'est ce que je recommandais à mes élèves. Une chose intéressante, depuis tout à l'heure, on parle en réalité de tout le temps le règne un petit peu lipidique, tout ce qui est en rapport aux graisses, donc en rapport aux vitamines, en rapport aux aliments. Donc, on voit que déjà, c'est un rôle extrêmement important, tous les aliments riches en graisses. Une autre vitamine qu'on entend très souvent, et les gens confondent entre excitant et au final, amélioration du système immunitaire, antioxydant, c'est la vitamine C. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, sur la vitamine C, bon, je veux dire, il y a des chercheurs qui ont toujours, qui ont plus ou moins préconisé des deux élevés de vitamine C, il faut savoir que c'est une vitamine qu'on ne sait plus synthétiser et depuis des milliers d'années, je veux dire, sur le plan génétique, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Contrairement à pas mal de mammifères, etc., le cochon d'Inde, par exemple, on ne sait pas la synthétiser non plus. Donc, on a besoin des sources alimentaires de vitamine C, pardon. Alors, quelles sont-elles ? Je veux dire, au niveau des valeurs de référence, on est à 80 mg, mais c'est quand même assez faible. Donc, pour la vitamine C, je veux dire, c'est notre alimentation qui doit primer, que ce soit pour les fruits, pour les légumes, je veux dire, dans une alimentation de base, on arrive toujours, plus ou moins, à obtenir 200, 300, voire peut-être 400 mg, ça dépend aussi de notre alimentation de vitamine C. Donc, je veux dire, c'est a priori, dans une alimentation équilibrée et variée, ce n'est peut-être pas un problème. Après, par la suite, on peut toujours prendre un complément de vitamine C, je veux dire, sur le plan de la santé, c'est quelque chose qu'on prend en compte, en compte, pardon, donc, on peut très bien prendre des compléments de 100, 200 mg, jusqu'à 500 mg de vitamine C, je veux dire, en plus, dans un repas, si on tient absolument à s'assurer que les apports en acide ascorbique, pardon, soient suffisants. Tout à fait. D'ailleurs, tu as dit un mot intéressant, ascorbique, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est en carence de vitamine C, on peut créer des maladies très graves. Oui, c'est ça, oui, comme toutes les carences vitaminiques aussi. C'est vrai pour la vitamine D, mais c'est vrai pour la vitamine C aussi. Une chose qui est intéressante, toi, tu connais parfaitement le milieu des compléments alimentaires, tu auras remarqué que dans beaucoup de compléments, au final, on retrouve des vitamines C dans les multivitamines, dans des boosters pour l'entraînement, dans des boissons pour l'entraînement, les boissons après l'entraînement, etc. Est-ce qu'on risque une hypervitaminose en rapport à la vitamine C ou le corps a une certaine limite d'absorption ? Non, ce n'est pas possible. Pour la limite d'absorption, c'est difficile à dire puisque de toute manière, d'un point de vue purement biologique, la vitamine D, elle est hydrosoluble, donc on ne risque pas de faire une survitaminose en vitamine C. Ce n'est pratiquement pas possible. dans le pire des cas, si vous prenez une forte dose de vitamine C, vous allez peut-être faire une diarrhée, des choses comme ça, des choses très bénignes, mais ce n'est pas quelque chose à faire. je veux dire. Mais non, on ne va pas faire une hypervitamine en vitamine C. Est-ce que justement, chose que beaucoup ont remarqué, lorsqu'on prend des multivitamines, on va faire seulement pipi fluo. Ça, c'est dû à quoi ? Une mauvaise absorption, des mauvaises vitamines, mauvaise qualité de vitamine, trop de vitamines ? Peut-être, je veux dire, c'est peut-être lié aussi à ce qu'on va mettre dedans aussi, s'il y a des excipients, etc. C'est peut-être riche tout simplement en bêta-carotène, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire, mais bon, ce n'est peut-être pas ça qui va, je veux dire, donner une coloration un peu bizarre. Ça, ça peut être lié à plusieurs choses. D'accord, il y avait un complément que j'ai en tête, c'est de Universal, c'était Animal Pack ou Animal Stack, l'un ou l'autre, qui avait justement comme effet, comme il y avait beaucoup, beaucoup de compléments dedans et avec des doses extrêmement élevées, vraiment, par plusieurs milliers de fois, enfin, plusieurs dizaines de fois supérieures à la dose recommandée et toutes les personnes qui avaient été utilisées dans mon entourage avaient cet effet de faire pipi fluo et ça se demandait est-ce que ça peut abîmer par exemple les émontoires, ça part à un effet délétère ? Peut-être pas, non, à partir du moment, si tu veux, le complément arrive sur le marché français, il faut savoir qu'il y a quand même des contrôles, la DGCCRF est toujours assez vigilante là-dessus, encore que ça puisse être relative, comme dans tous les pays, je veux dire, mais ça, c'est peut-être dû tout simplement à des colorants qui vont être ajoutés ou peut-être justement des doses exceptionnelles qui n'auraient peut-être pas lieu d'être. Alors là, on peut quand même faire une nuance et de se dire que des sportifs, des athlètes comme nous qui s'entraînent de manière assez intense auront toujours des besoins en micronutriments qui seront supérieurs, je veux dire, à la moyenne d'un sédentaire. Mais effectivement, l'animal pack est vraiment peut-être surdosé, il était beaucoup plus avant, il y a 10 ou 15 ans, c'était vraiment surtout surdosé. Les versions US étaient très hard. Ouais, mais ça ne sert à rien de toute manière. Si c'est pour uriner des vitamines, c'est peut-être justement pour ça que la coloration des urines est aussi forte, je veux dire, mais ça ne sert absolument à rien. D'accord. Donc, pour l'instant, on a parlé de la vitamine D principalement, la vitamine E qui est aussi une vitamine liposolubique qui est en rapport au système immunitaire. Cette vitamine E, on va aussi la retrouver dans les produits gras, justement. On a parlé du magnésium, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Par rapport au magnésium, on en retrouve vraiment de plein de formes, marins, citrates, oxydes, bicyclinates, thorates, etc. Qu'est-ce que tu peux demander ? Parce que c'est assez perdant. Alors, je veux dire pour le magnésium, ça va surtout jouer au niveau de l'assimilation. Par exemple, si on prend le bisglycinate, c'est tout simplement un magnésium qui est chélaté, donc qui est lié à un acide aminé. Ici, la glycine, en fait, de glycine pour un magnésium qui sera justement assimilé de manière très correcte. C'est vrai aussi par exemple pour le glycérophosphate et pour le citrate, par exemple. Par contre, pour l'oxyde de magnésium, il faut vraiment éviter puisque ce n'est pas un magnésium de qualité. Comment ça se fait quand même que lorsque je vais en pharmacie, je fais le test, je suis allé dans des parapharmacies, des pharmacies, 90% de ce qu'ils vendent, c'est de l'oxyde et du marin ou des équivalents. C'est dû à quoi ? C'est qu'il y a un peu un lobbying du magnésium ou c'est que simplement, c'est les moins chers du marché ? Non, il ne faut pas aller chercher très loin, c'est tout simplement parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher à produire, ça coûte moins cher à fabriquer, donc c'est généralement un oxyde de magnésium. Mais bon, il faut mieux éviter parce que ça s'assimile très mal et le magnésium s'assimile de moins en moins bien avec ce genre de cochonnerie. D'accord. Donc, par exemple, une personne qui est en manque de magnésium peut avoir des tremblements musculaires, des tremblements de paupières, un sentiment de fatigue nerveuse très intense et puis potentiellement des sommeils un petit peu chaotiques. Je veux dire, oui, peut-être, c'est à ce niveau-là, ce qui me paraît quand même assez grave quand même d'en arriver là, dans le cadre d'une carence, je veux dire, mais bon, là, effectivement, un supplément en magnésium serait peut-être approprié. Mais il faut éviter les oxydes. Est-ce que c'est problématique de prendre, par exemple, j'ai un mutu-vitamine devant moi où je vais retrouver donc toutes les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles et en supplément, il y a aussi des minéraux comme du zinc, du manganèse, sélénium et autres. Est-ce que c'est intéressant d'avoir justement ces complexes vitamines, minéraux et par exemple, j'ai aussi des coenzymes, les coenzymes Q10 notamment. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ce cumul dans un même complément ou c'est des fois un peu des attraves nigaux ? Non, c'est intéressant à partir du moment où on a justement des, que ce soit des vitamines ou du zinc de qualité, quoi, si c'est un citrate de zinc, etc. C'est toujours un petit peu le même principe que pour le magnésium. Ce qui est impératif, c'est qu'en fait, le nutriment soit assimilé de manière correcte. c'est pour ça qu'on va prendre la multivitamine avec un repas par exemple. Donc, ça dépend surtout de la qualité nutritionnelle en fait du multivitamine. Si c'est un citrate de zinc, si c'est un glyconate encore. Là, actuellement, je crois que tu avais travaillé avec Christophe Bonnefond pour faire justement des packs de vitamines et packs de compléments et vous êtes référé justement à essayer de mettre les formules les plus bio disponibles, c'est ça ? Peut-être pas sur le pack vu que Christophe n'est pas très pack de compléments, je veux dire. Mais lui, en fait, il distribue Nutri-Thing et leur New Power est tout à fait correct au niveau de la qualité. C'est une société française, je crois, New Power. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a Nutrien Co aussi, une entreprise avec un travail qui fait un très bon multivitamine aussi. Donc, on peut la retrouver sur leur site et aussi sur Amazon, si je n'ai pas de bêtises. Il y a le Multi qui est très bien. c'est ça. Le magnésium. J'ai remarqué aussi l'Ivan de la spiruline de mémoire. Il vende, je crois, tout à fait. Tout à fait. Et justement, j'ai pu recommander le Multi qui est très complet et que je trouvais vraiment très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait toujours un complément alimentaire et un autre complément qui serait intéressant pour notre système immunitaire ? Alors, on a parlé de la vitamine D, de la vitamine C. Tu me parlais tout à l'heure du coenzyme Q10. Moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est un complément dont on ne parle pas. un article tout à l'heure en ligne, je veux dire. Mais là, ça concerne plus, je veux dire, l'ubiquinone par rapport à la performance sportive. Ça, c'est intéressant, je veux dire, sur le plan de l'énergie, au niveau de nos mitochondries, en fait, le coenzyme Q10, quand on parle de cytochrome C, je veux dire, qui va servir au niveau de la chaîne de transport des électrons. Alors, c'est une molécule qui va en quelque sorte travailler au niveau du transport des électrons, au niveau de, sur la membrane, en fait, mitochondriale, donc pour l'énergie, en quelque sorte, pour l'énergie cellulaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, peut-être plus pour l'énergie que pour le système immunitaire. Alors, mais je veux dire, sur le système immunitaire, qu'est-ce qu'on peut voir aussi de très intéressant, ce serait peut-être le ginseng, le panax ginseng, qu'on connaît bien maintenant, en Occident, depuis très longtemps, qui est une variété, en fait, de, c'est ce qu'on appelle un adaptogène. Alors, un adaptogène, c'est en fait une, une plante dont les molécules actives permettent, en quelque sorte, une adaptation au stress, un stress physiologique, un stress mental, un stress qui est lié à la fatigue, etc. Donc, en fait, moi, j'ai retenu le ginseng, puisque ça me paraît tout à fait approprié dans le cadre aussi du système immunitaire. Là aussi, on a des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Donc là, il y a quand même peut-être des choses à trouver. Encore une fois, c'est peut-être tout simplement une question de prix. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'oxyde de magnésium qu'on va retrouver en parapharmacie. c'est peut-être pas cher, mais c'est pas très bon, je veux dire, pour la santé non plus. Là, pour le ginseng, pareil, il y a énormément de qualités différentes, je veux dire. Donc, il est toujours peut-être préférable de mettre un petit peu plus cher, de mettre un ou deux euros en plus pour dire d'avoir quelque chose de correct au niveau de la qualité. Bien sûr. Comme le tube gestif est quand même quelque chose d'extrêmement important dans le système digestif, la flore intestinale, est-ce que par exemple le fait de prendre des probiotiques aurait une action sur notre système immunitaire ? C'est quand même la première barrière, je veux dire. La première barrière immunitaire contre les pathogènes, c'est justement notre flore intestinale. Donc, on aura toujours des bonnes bactéries dans nos intestins, dans l'ensemble du système digestif qui nous permet justement peut-être de digérer, mais de bloquer en fait, de créer une première barrière contre les pathogènes auprès des bactéries ou des virus qui n'ont absolument rien à faire dans notre organisme. Donc, ça peut-être pour les probiotiques, c'est encore un sujet débattu, je veux dire, là aussi, on a beaucoup d'études cliniques ou d'études en laboratoire qui sont faites sur ce sujet. C'est un sujet assez complexe, je veux dire, mais c'est quelque chose qui peut effectivement rentrer en compte. Mais là, ça serait, je veux dire, on devrait presque faire une vidéo là-dessus tellement le sujet est riche et complexe. Et de façon parallèle, toujours pour rester sur la flore intestinale et surtout sur le tube digestif, la glutamine a souvent en fait un rôle où le vent en tant qu'anticatabolique, mais cependant, la glutamine pour la plupart ne passe pas à la flore intestinale et au contraire peut avoir un rôle protecteur au niveau des entérocytes. Qu'est-ce que tu peux en dire justement ? Alors, tout simplement, sur le plan du catabolisme, c'est quelque chose qui a été vanté puisqu'on disait qu'on se servait effectivement de la glutamine à l'hôpital sur les grands brûlés, etc. ce n'est pas tout à fait vrai vu qu'en fait on a plus utilisé on a utilisé aussi l'ornitine en fait, c'est au glutarate sur les grands brûlés et bon ben ça c'est une réalité en fait qui est un anti-catabolisant mais la glutamine je veux dire ses effets sur le catabolisme seraient quand même très 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 limités quoi mais vraiment tellement limités que je n'en vois pas l'intérêt. Alors peut-être pour la santé intestinale oui c'est quand même plus intéressant Je vends d'ailleurs beaucoup de sites de santé bio ou pas bio mais justement mettant en vente de la glutamine en mettant des allégations stipulant que la glutamine pourra avoir un rôle protecteur justement au niveau des entérocites et si par exemple justement le licking gut c'est lorsqu'on est amené à avoir des alvéoles soit un peu abîmées soit un peu trop séparées justement des éléments qui n'ont rien à faire dans notre organisme peuvent passer la paroi et la glutamine ou pourrait justement améliorer cette régénération Oui peut-être Robert c'est tout à fait juste je veux dire à partir du moment où tu le vérifies dans les études dans les études cliniques mais de toute manière les intestins se servent des acides aminés pour leur propre travail je veux dire leur propre fonctionnement donc ça c'est vrai pour la glutamine c'est vrai de manière beaucoup plus mineure pour d'autres acides aminés j'ai fait esprit de sortir quelques compléments un peu différents j'ai un complément à base de différentes plantes pour drainer le foie parce qu'il faut savoir que le foie c'est on va dire une centrale nucléaire de notre métabolisme et notre corps justement est-ce qu'il serait intéressant d'avoir des éléments protecteurs des plantes protectrices pour le foie qui donc d'office comme le foie travaille énormément pourrait améliorer notre métabolisme peut-être il y a le livre 52 de la marque Himalaya qui est très connu pour ça par exemple après il y a plusieurs choses pour le foie le chardon-marie peut-être le chardon-marie c'est le plus connu c'est celui qui a été le plus étudié par la recherche donc ça le chardon-marie oui c'est peut-être certainement une valeur sûre après on a parlé beaucoup de l'arpa-gophitum le ah oui le desmodium qui a une le desmodium aussi ouais tout à fait le desmodium l'arpa-gophitum j'ai moins de certitude mais pour le chardon-marie oui ça reste quand même une base solide sur le plan scientifique c'est quelque chose de tout à fait démontré d'accord excellent donc on va dire là pour l'instant pour faire une petite synthèse que nous avons dit faire attention aux apports de vitamines faire attention aux apports de minéraux et puis potentiellement améliorer nos glandes ou bien nos organes à mieux fonctionner donc par exemple les intestins et notamment aussi le foie les deux sont aussi connectés il faut savoir oui tout à fait c'est ça alors pour les minéraux on parle aussi beaucoup du zinc ça effectivement pour le système immunitaire le zinc n'est pas spécifique au système immunitaire non plus le zinc va avoir aussi un rôle sur le système hormonal etc. mais le zinc va justement contribuer à une santé immunitaire tout à fait correcte d'accord excellent est-ce que par rapport à tous ces éléments tu as quelque chose à rajouter sur cette thématique sur cette thématique peut-être pas non pas pour l'instant d'accord donc je pense que dans l'ensemble on a fait pas mal le tour forcément il y a des on va dire des médecines alternatives telles que prendre un peu de miel propolis l'hiver peut toujours être intéressant quand même par rapport à ce côté antiseptique naturel oui ça c'est une bonne idée je veux dire à partir du moment où on retrouve dans le miel une quantité en fait significative de gelée royale voilà là ici par exemple c'est un miel de manukia spécial qui est qui est justement très 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 riche c'est un concentré donc forcément mais c'est un micro dose qu'il faut prendre qui permet justement de vous pouvez le pousser au fond de la gorge par exemple lorsque vous avez une gorge un petit peu enflammée un petit peu ça peut aider d'accord donc je crois que dans l'ensemble c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout je pense que dans les prochains podcasts on pourra parler plutôt maintenant de la performance sportive mais je pense que pour aujourd'hui ce sera pas mal c'est ça donc en fait on a rappelé les bases en quelque sorte oui et je pense que c'est accessible pour tout au quotidien d'introduire ce genre d'éléments et c'est pas non plus farfelu ou compliqué à mettre en place surtout qu'actuellement en hiver l'hiver sera un petit peu long et ça peut être très très intéressant justement de s'immuniser par rapport à tout ce qui se passe oui c'est ça donc toujours prendre en compte nos besoins en vitamine D puisque la vitamine D est un modulateur nos besoins quotidiens en antioxydants l'importance du magnésium aussi pour le système nerveux tout simplement que vous soyez sédentaire ou sportif vitamine A vitamine C dans les graisses végétales essentiellement c'est ça peut-être le ginseng aussi ou son cousin en fait la chouaganda qui peut-être aussi une bonne idée d'accord excellent en gros on a fait plus ou moins le tour du sujet on a donné les bases c'est parfait écoute je te remercie beaucoup Eric je te dis à très très bientôt et on aura donc d'autres podcasts aussi intéressants merci beaucoup voilà au revoir à tous